BFM Business, innover pour le commerce, les news. Et nous sommes donc aujourd'hui avec Renaud Montin, bonjour. Bonjour Karine. Directeur marketing et digital d'Eram qui fête ses 90 ans, on y reviendra tout à l'heure. Et pour les news, on retrouve Hélène Cornet, bonjour Hélène. Bonjour Karine. De la rédaction de BFM Business. Alors l'info qui a fait couler beaucoup d'encran cette rentrée, bien sûr, c'est les Galeries Lafayette qui s'offrent la redoute. Effectivement, les Galeries Lafayette qui prennent 51% du capital de la redoute avec l'idée de monter à 100% à terme. Alors qu'est-ce qui a motivé un tel rapprochement ? Eh bien l'idée de donner naissance à un leader de la mode et de la maison. Les galeries se renforcent ainsi dans le digital qui était un petit peu leur point faible. Et la redoute, elle, va pouvoir ouvrir de multiples corners dans les magasins comme elle a déjà commencé à le faire. Alors en dehors des synergies à l'achat attendu, on peut imaginer aussi tout un tas de services nouveaux pour les consommateurs, comme pourquoi pas une carte de fidélité commune, pourquoi pas ne pouvoir retirer ses colis la redoute dans les 55 magasins du groupe Galeries Lafayette. En tout cas, c'est un vrai mouvement de concentration entre ces groupes qui ont un réseau physique et puis ces leaders d'Internet, de sites Internet. Et je pense notamment à des exemples qui se multiplient entre Conforama et Showroom Privé ou Amazon Whole Foods. Et pourquoi pas bientôt Carrefour, Fnac Darty par exemple. Par exemple, affaire à suivre. Allez, justement à propos de commerce qui se confond de plus en plus, on pourra bientôt acheter son Thermomix en boutique. C'est le groupe allemand Vorwek qui ouvre une boutique à Paris. Oui, vous savez que le groupe allemand est présent en France depuis une cinquantaine d'années. Et ils ont toujours privilégié la vente à domicile. Alors cette fois, changement de stratégie, ils ouvrent une vraie boutique en dur à Paris dans le quartier de l'Opéra pour attirer une nouvelle clientèle, les urbains. Et donc on pourra acheter le Thermomix, le robot cuisine multifonction de luxe, 1000 euros quand même. C'est allemand, mais c'est fabriqué à 80% en France. Et ça a vrai, vrai succès. Ça marche tellement bien qu'ils ont décidé d'ouvrir une nouvelle ligne de production en avance sur le calendrier puisqu'elle était prévue pour l'année prochaine. J'imagine qu'il y aura des ateliers et démonstrations pour découvrir comme quand on fait ça à domicile. Et puis Lidl qui se lance dans la mode avec Heidi Klum. Voilà, la collection a été dévoilée cette semaine à New York lors de la Fashion Week, histoire de marquer le coup et de se dire vraiment que Lidl entre vraiment, se lance vraiment dans la mode. Alors à quoi ça ressemble ? On a des pulls léopards, des jeans très étroits, enfin tout ce qui est très très à la mode avec des prix imbattables de 6 à 30 euros. Lancement donc international dans quelques jours. 28 pays, pardon, 10 000 magasins, histoire vraiment de créer le buzz et de se dire que Lidl se diversifie encore un peu plus. Et on ne sait pas pour combien ils se sont payés l'actrice à Lidl Klum, on leur demandera. Renaud Montin, chez ERA, on pourrait se payer ou vous auriez envie de vous payer comme ça de grande star ? On a eu à l'époque révélé d'énormes stars françaises aujourd'hui. Aujourd'hui on est plutôt sur des choses plus pointues pour mettre en avant la mode avec des collabs sur le design ou sur la chaussure. On a collaboré notamment avec Rodolphe Menudier qui, pour la petite histoire, est l'un des premiers créateurs de chaussures de luxe, un être avec Karl Lagerferm, avec des designers comme Mission Car pour faire des choses aussi dans le design. Donc on est vraiment sur des choses plus pointues pour mettre en avant notre valeur de mode. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Merci Hélène, à la semaine prochaine. BFM Business, innové pour le commerce, l'invité de la semaine. Et notre invité c'est donc Renaud Montin, directeur marketing et digital d'ERAM. Marc Ayantseigne de chaussures, c'est important de dire, qui fait de ses 90 ans cette année. Et on retrouve Rodolphe Bonas, PDG de sac. Comme ça va Rodolphe ? Très bien, bonjour Karine. Vous n'allez pas montrer vos chaussures ? Non, 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 mais je les mettrai sur la table. Bien sûr, j'imagine bien. Bien évidemment, pas autre chose. Ou alors, vous achèterez la prochaine basket connectée qui s'appelle, alors on dit hashtag shoes ? On dit shoes, shoes by ERAM. Shoes by ERAM, alors la basket qui change de couleur, fabrication et développement en France. Vous aviez présenté ça au CES de Las Vegas. Ce n'est pas tant le produit qui m'intéresse, même si c'est évidemment pour vous un gros événement. Mais alors, elle est produite en 150 exemplaires. Elle sera vendue en ligne au Forum des Halles, votre nouveau magasin, à 289 euros. Le prix, évidemment, ça coûte cher. Ce n'est pas tant la polémique, puisque c'est un vrai produit différenciant et disruptif, comme on dit. Mais pourquoi que 150 exemplaires, justement ? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on est quand même sur un nouveau segment. L'objectif de cela, c'est de, voilà, il y a un marché de l'IoT, donc des objets connectés qui sont en train d'exploser. C'est une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Donc, on y va en fait par étapes. On était au CES en 2016. Bon, j'y suis retourné pour visiter là cette année. Ça a cartonné. On s'est dit, il faut aller plus loin. Et puis, on va plus loin en mettant au point un premier batch, une première série limitée pour voir en fait l'accueil client, le retour. Et puis après, on verra ce que ça donne. On a vraiment une philosophie comme les startups. On a été en Silicon Valley. On voit comment ça marche. C'est ça, notre philosophie. C'est-à-dire qu'on a un but. On y va. On teste. On réagit. On modifie. Et on y va step by step. Donc, l'objectif, c'est ça. Et au-delà de ça, c'est d'adresser toute la personnalisation produit et qui est une grosse tendance de fond. C'est ça, la personnalisation. Parce que l'idée, je ne l'ai pas précisé, c'est qu'on peut changer la couleur grâce à une appli de la petite bande sur le côté. Mais justement, en termes de personnalisation, vous aviez déjà fait Atelier 27 pour personnaliser son talon. C'est quoi la prochaine étape de la personnalisation chez Eram ? Il y a des mêmes choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une enseigne avec une grosse diffusion. On est sur des tendances qui concernent beaucoup de personnes. Mais chacun, dans ces tendances-là, veut se personnaliser ses produits. Et donc, Eram doit répondre à ça. Et on le fait en plus du côté toujours un petit peu fun, comme les Eram. Donc, on a fait la personnalisation grâce à l'impression 3D en magasin. Vous venez en magasin en une heure. On vous imprime vos talons en 3D. Donc, on est à plus de 500 combinaisons aujourd'hui. On pourrait être à 1000. La chaussure connectée. On est la première chaussure connectée dont la tige, c'est la partie qui recouvre le pied, change de couleur. Mais demain, ça pourrait être plus large, d'autres technologies. Et demain, ce sera les escarpins ? Et demain, on a aussi la personnalisation, par exemple, sur l'e-commerce. On va lancer cette semaine un module de personnalisation d'escarpins. Vous pourrez les dépareiller. C'est-à-dire, il y a une grosse tendance aussi sur le mix and match. Vous pourrez avoir un escarpin rouge à gauche et un escarpin blanc à droite pour faire la vanille fraise, par exemple. Ça, alors, vous imaginez, vous voyez avec le grand blanc avec une chaussure noire. C'est pour moi. C'est pour vous. Au niveau du blond, il n'y en a plus beaucoup. Vous avez une question. Oui, juste une question. Ça signifie très clairement ici qu'on voit que l'innovation est véritablement quelque chose qui dépasse totalement les marques. C'est plus logé exclusivement dans les marques premium. Là, on voit très bien que vous avez investi en R&D pour dépasser les fronts. Alors, en fait, j'ai remarqué qu'on a 90 ans, vous le disiez, ça fait 90 ans qu'on en a connu des choses. On est ici de la fabrication. Je rappelle qu'on est encore le plus gros fabricant de chaussures, le groupe Eram, en France. On produit encore 1,2 million de paires de chaussures avec deux ateliers et deux usines de production dans le Maine-et-Loire, notre terre d'origine. Et voilà, on a connu plein de choses. On est né en 1927, avant la crise de 1929. On a ouvert nos premiers magasins en 1942. On a déposé le brevet de la fabrication d'espérance de plastique en 1954. On a connu tout un tas de révolutions. Donc, l'innovation, c'est dans nos gènes. On considère que rien n'est acquis et c'est ce qui nous fait avancer. On porte, finalement, notre mythe dans le produit. On est dans la chaussure, on est une marque en mouvement. Et donc, c'est naturel chez nous. Et aujourd'hui, on se doit d'innover parce qu'on doit surprendre notre client qui est harcelé de promos, de prix. N'importe qui peut faire du prix aujourd'hui. Par contre, ce qu'il faut, c'est créer de la valeur et des choses nouvelles et étonner ce client, en fait. C'est la clé du succès. Renaud Montin, ceci dit, le chaussure Eram surperforme le marché. Ces dernières années, un marché de la chaussure plus que difficile. Vous êtes numéro 1 de la chaussure en centre-ville et centres commerciaux. 170 millions d'euros, chiffre d'affaires en hausse de 3%. Pourtant, et ça, c'est vous qui me le disiez, en centre-ville, le taux de transformation d'un client qui entre en magasin n'est que de 10%. Alors, comment vous faites pour améliorer les choses ? En fait, il y a énormément. Déjà, il y a globalement un constat de trafic global qui est en baisse, puisqu'aujourd'hui, avec Internet, les gens vont repérer avant. On constate en Minitor qu'il y a beaucoup de gens qui vont visiter le site avant d'aller faire des achats. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On parle beaucoup de digital aujourd'hui, mais ça passe avant tout déjà par une bonne expérience. C'est-à-dire que ça passe déjà par le magasin. On a révenué la Paris Forum des Halles avec un super fonds. C'est ça qui est intéressant. Vous vous dites que le magasin est au cœur de notre stratégie digitale. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le digital est au service du magasin inversement. C'est-à-dire qu'en fait, on doit toujours être très bon. Ça va bien dans les deux sens. Ça va bien dans les deux sens. Il y a qui vous capitalisez sur ceux qui vont sur Internet et qui viennent chez vous, mais aussi sur ceux qui viennent chez vous. C'est la pierre angulaire du dispositif. C'est-à-dire que nous, on est très fort en magasin, c'est notre histoire. Mais il faut qu'on soit toujours encore très bon là-dessus. Il faut qu'on soit très bon en digital et les deux se complètent puisque voilà, en magasin, on va miser du coup sur l'expérience. C'est là qu'on a les émotions, les traces émotionnelles et sont en magasin quand même. Mais concrètement, aujourd'hui, comment le magasin profite du digital chez Aram ? Déjà, par sa visibilité online. On a lancé tout un tas de services. On a lancé 2009 le site web en click and collect de départ. C'est notre fondement de départ. C'est un basique chez nous, la e-réservation. Donc en fait, on a la vue du magasin depuis Internet. Tout ce qu'on peut faire aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a un gros enjeu en marketing, c'est la fragmentation justement de toutes ces audiences. On a une clientèle qui est extrêmement jeune. 40% des gens chez nous ont moins de 35 ans. Et donc voilà, il y a beaucoup d'interactions digitales. Donc il faut les repérer. Et donc on va optimiser tout ça pour donner de la visibilité au magasin. Et à l'inverse, en magasin, il y a des services comme on est en train de déployer des tablettes. C'est-à-dire que sur rupture de produit, je peux y répondre. Il y a tout un tas de choses. Alors les tablettes tactiles en magasin, vous les aviez mis en place à peu près il y a un an et demi. L'année dernière, oui. L'année dernière. Il y aurait 5 à 10 points de chiffre d'affaires supplémentaires à aller chercher avec les tablettes en magasin. Vous êtes bien documentés. Oui, alors ça donne pas aujourd'hui. En fait, on a fait des tests, pareil, toujours dans la même logique. On a commencé par 5 magasins. On a regardé où ça marchait bien, où ça marchait moins bien. Là, on est passé à 20. Et après, on va passer d'autres étapes supérieures. Ça dépend de notre offre. On n'a pas la même offre partout, vu qu'on est dans des enseignes et dans des villes diverses et variées. Donc comme ça marche mieux forcément là où il n'y a pas toute l'offre, des gros magasins où il y a toute l'offre, ça marche un petit peu moins bien. En période de promo, quand on est en fin de série comme aujourd'hui, ça permet d'avoir une pointure qu'on n'a pas. Concrètement, est-ce que ça vous a apporté du chiffre d'affaires ? Bien sûr, on n'est pas encore à 10% parce qu'en fait, on est au départ de la chose. Mais on a des magasins qui arrivent déjà au 5%. Et Dieu, je voulais revenir. C'est vrai que vous avez un colis sur deux livrés en boutique ? Tout à fait. Et ça, ça va directement dans les poches du magasin ? Tout à fait. Ça a été l'un des fondements à la base. Quand on parle de digital, le digital, c'est juste un outil au final. Avant tout, c'est une question de changement de culture de l'entreprise et surtout des hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le digital, le magasin étant acteur, il doit être rétribué. C'est fondamental de ce qui peut se passer. Donc aujourd'hui, quand il y a un colis qui arrive en magasin, le chiffre d'affaires rentre dans la caisse puisqu'il y a un service qui est rendu. On ouvre le colis, on fait essayer. Si ça ne va pas, on change la pointure, on conseille. On va vous donner le produit d'entretien. Et ça, c'est primordial pour un commerçant comme nous. Toute dernière question. Très rapidement, là aussi, je voudrais savoir ce que ça a donné. Depuis juin, vous êtes en ligne sur la boutique France de La Poste sur Timo le Global. Vous adressez directement aux Chinois la place de marché d'Alibaba. Ça prend ? Comme je vous le disais, en fait, nous, on est leaders sur notre marché. Maintenant, il faut qu'on parte à la conquête. On aime bien les aventures et les challenges. Donc là, c'est le départ. On n'a pas de notoriété là-bas. Donc pour l'instant, c'est le début de l'aventure. Et on est en train de construire une marque en partant de From Scratch de zéro. En revanche, ce qu'il y a d'excellent et de beau à raconter, c'est qu'on est une marque française depuis 90 ans avec encore ce savoir-faire-là. On ne vend que des produits made in France ou made in Europe. Et on a cette belle histoire à faire passer à cette nouvelle clientèle. Il est trop tôt pour voir si ça prend. Il est trop tôt pour voir si ça prend. Vous reviendrez. Et c'est un début de l'aventure aussi avec la boutique La Poste. C'est un nouveau partenariat. Donc c'est tout froid au neuf. Vous viendrez nous raconter ça. Je vais noter les chiffres. Pas de souci. Je vois ça. Je ne sais pas ce que je dis. Trop de nouveau. Merci. Vous restez avec nous. Rodolphe, c'est Marc. BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque. Rodolphe Bonas, PDG de CACOM, qui revient donc de son petit tour du monde. Et là, vous êtes allé à Singapour chez Mouji. Mouji, exactement cette chaîne, vous savez, japonaise de mode et de déco maison qui a ouvert son dernier né le 21 juillet. Un très beau bébé puisqu'il fait 1600 mètres carrés. Il y a 5000 références. C'est une taille très significative pour Mouji. Alors, qu'est-ce que ça va en Mouji ? Vous le savez, c'est de la vaisselle, de la papeterie, des rangements, du textil, de la décoration. Mais ce qui m'intéressait dans ce magasin, c'est pour ceux qui nous suivent, c'est un peu comme le Starbucks qu'on avait vu à Seattle. Vous vous souvenez ? Oui, tout à fait. C'était un magasin dans lequel Starbucks avait fait carrément une usine d'autoréfection à l'intérieur de son magasin pour faire bien comprendre son métier. Eh bien, ils ont fait un peu la même chose, nos amis de Mouji, ici à Singapour, où ils ont créé des zones expérientielles pour bien expliquer leur métier. Alors, la plus réussie, je vais vous la présenter, c'est l'Expo Found Mouji. L'Expo Found Mouji, en fait, c'est la mise en lumière de tous les objets d'inspiration des designers de Mouji. Ce n'est pas des produits qu'ils ont vendus, mais ce sont les produits qui leur ont permis de fabriquer des produits. Alors, c'est génial parce que c'est un peu comme une expo. Et on a appris grâce à ça, et dans le magasin, on le voit, c'est bien expliqué, que depuis 2003, ils archivent tous les objets qui servent à leur designer pour savoir comment est-ce qu'ils créent des tendances. C'est absolument dingue. Et donc, là, vous voyez, par exemple, comment une soupière artisanale chinoise devient un objet de déco, comment un banc issu d'un village mexicain... Ah oui, ils reprennent des objets traditionnels, une fonctionnalité particulière. Et vous les avez là, c'est le mur que vous voyez à l'écran exactement. Donc, c'est une espèce de grande... comme un musée. Et c'est là qu'on trouve un sac en toile de jute de la Poste qui a servi à faire des sacs en toile de jute pour Mouji. Voilà, ça, c'est le premier environnement. Deuxième, il y a le Mouji Embroidery Station qui est en fait une sorte de broderie, un atelier de broderie de personnalisation. On parlait de personnalisation tout à l'heure avec nos amis des rames. Eh bien là, c'est la même chose. Vous pouvez personnaliser serviettes, draps, t-shirts, jeans, tout y passe en fait dans cette logique. Et vous pouvez même, ça j'ai trouvé que c'était assez sympa, ramener des anciens produits que vous avez achetés, Mouji, que vous voulez faire personnaliser. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter, vous venez avec des produits. Alors, la troisième expérience qui est la Mouji Café & Meal. Et en fait, c'est un espace de restauration, rien de plus classique. C'est 70 couverts. Mais là, ce qui m'a intéressé, c'est que tout est Mouji. Les tables, les chaises, les décos. Tout est Mouji. Oui, tout est Mouji. Vous pouvez tout tester. C'est bien sûr japonais, ambiant japonais et healthy. Je terminerai par un point. C'est que tous les vendeurs s'appellent des Intérieurs & Styling Advisors. Mais vous avez un petit coin où vous trouvez deux décoratrices d'Intérieur qui sont là exclusivement pour vous aider sur votre espace intérieur. Et donc là, on dépasse le cadre de Mouji parce qu'on est en train de réfléchir comment la chambre doit s'installer, le lit, etc. Voilà. Merci infiniment par ce petit passage par Singapour chez Mouji. Vous avez sûrement entendu quelques idées qui vous intéresseront. Renan Montin, merci beaucoup à vous pour Eram et cette basket choose qu'on attend. C'est quoi la date exacte de sortie ? Fin octobre. Fin octobre. Dépêchez-vous, il y en a qu'en a. Exactement. Allez, la question du jour. BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Le bio est-il victime de son succès ? Au-delà de la polémique sur les marges des distributeurs, on y reviendra quand même un petit peu. Comment ce marché du bio est-il devenu le secteur de l'alimentaire en plus forte croissance ? Comment les uns et les autres se positionnent ? Comment l'offre suit la demande ? C'est ce que nous voyons avec nos invités. Michel Birault, bonjour. Gérant des achats chez Lidl France. Yves Puget, bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction de LSA. Alors justement, je voulais commencer avec vous. Yves, chez LSA, vous étudiez de près le marché du bio. Il faut regarder les chiffres. Chaque mois, en partenariat avec IRI, vous analysez la performance. Au premier trimestre 2017, le bio représentait 3,3% du total de l'alimentaire. On en est où aujourd'hui ? Oui, des produits de grande consommation, ça veut dire en gros quasiment 3,3 milliards vendus en hypermarché, supermarché, magasins, hard discount et drive. Ça continue de progresser. On est à peu près sur un rythme de 17% de croissance par rapport à l'année dernière. Donc c'est un bon rythme. Mais il y a encore des niches de croissance. Il y a de l'appétence pour le bio. Donc il faut en être certain. Les grands distributeurs vont continuer à répondre à cette demande. D'ailleurs, on l'a bien vu chez Lidl, vous aviez pris un petit peu de retard. Vous avez pris un petit peu de train en marche. Vous avez accéléré depuis l'an dernier. Pourquoi et pour quelle offre aujourd'hui ? Alors c'est vrai qu'on a pris du retard. Vous faites bien ou pas de le préciser. Mais je pense que c'est une vraie tendance. On le voit. On le voit dans nos chiffres. Et donc de la même façon, toujours pour notre montée en gaine qu'on opère maintenant depuis 5 ans, il a fallu qu'on introduise le bio. Donc on a lancé véritablement le bio en septembre 2016. Même si depuis 5-6 ans, on fait du bio dans le fruits et légumes. C'est là qu'on a commencé. Aujourd'hui, on est sur toutes les gammes. On a au total une centaine de références permanentes dans tous nos magasins en France. Et en plus, on a 120 références à peu près qu'on joue toutes les premières semaines du mois. Voilà, avec des articles qui tournent. Exactement, des articles qui tournent. Et on a déjà 135 références en création. Et ça, c'est aujourd'hui. Demain, ça sera combien ? Je pense qu'on va rapidement monter à 250-300 références. Parce qu'il y a une vraie demande. Ça représente aujourd'hui, dans les 6%, le bio chez Lidl. Il y a une vraie demande. Et surtout, on a une croissance. Monsieur Puget parlait de 17%. Chez nous, on est plutôt à 25-26% de croissance chaque semaine. Chaque semaine ? Chaque semaine. Donc, il y a une vraie demande qui est très forte. Le problème du bio aujourd'hui, c'est plutôt la volumétrie. Oui, et l'approvisionnement. L'approvisionnement, tout à fait. On va y revenir. Ce que vous disiez, Yves Puget, le bio a longtemps été laissé aux spécialistes. Aujourd'hui, les hyper et les super, c'est les plus gros vendeurs de bio. Sur un marché estimé à 7 milliards, ils font 3,3 milliards. Donc oui, c'est un acteur important. Il faut voir qu'aujourd'hui, les consommateurs ont beaucoup de choix. Ils peuvent aller sur les marchés, ils peuvent acheter en direct, ils peuvent aller dans la grande distribution, dans les enseignes spécialisées. C'est ça. Mais pourquoi, au lieu de le laisser aux enseignes spécialisées, qui finalement, du coup, offraient une offre supplémentaire, pourquoi les distributeurs, conventionnels, entre guillemets, se sont mis sur ce créneau-là ? Parce que ça rapporte... C'est leur rôle, c'est leur fonction aussi d'origine, de démocratiser un acte de consommation dès qu'il émerge. Donc ils sont dans leur fonction d'origine. Regardez un de vos concurrents, M. Birault, regardez Leclerc, ils le fêtent depuis plus de 50 ans. C'est leur métier. Dès qu'il y a une tendance de consommation, ils y vont et ils démocratisent cette consommation. Alors, la question des prix qui a été soulevée, bien sûr, par UFC Que Choisir, à la fin de l'été, avec une vraie levée de boucliers, qui a accusé la grande distribution de faire de plus grosses marges sur le bio, alors qu'on est en plein état généraux de l'alimentation, au-delà de ça. On voit qu'il y a quand même une vraie question des prix, puisque Amazon fait pression sur Whole Foods en disant on va baisser les prix dans le grand marché bio. Quelle politique de prix avez-vous pour le bio chez Lidl ? Je reprendrai le terme de M. Puget, démocratiser le bio. Depuis le premier jour où nous avons décidé de lancer le bio chez Lidl, ça a été une volonté que le plus grand nombre puisse accéder à ces produits bio. Alors, c'est vrai qu'on les achète beaucoup plus cher que le conventionnel, donc on les vend beaucoup plus cher que le conventionnel. Quand vous dites beaucoup plus cher, c'est-à-dire ? On les vend, alors nos prix de vente sur un panier bio chez Lidl, on les vend deux fois plus cher que le conventionnel, et en prix d'achat, on l'achète 2,3, 2,5 fois plus cher que le conventionnel. Donc, ce qui veut dire que chez Lidl, nous faisons moins de marge sur le bio par rapport au conventionnel, justement pour le démocratiser, comme disait M. Puget. Yves Puget, on a vu, on parlait de Carrefour bio, vous parliez de Leclerc, il y a eu Coeur de Nature, c'est l'expérience bio et urbaine d'Auchamp. Il y a Franck Prinoé, dont nous parlait Olivier Dauvert la semaine dernière, aussi qui est un petit peu sur ce créneau-là. Comment on va vendre le bio demain ? On va le vendre sur tous les secteurs, dans tous les rayons. Il y a encore beaucoup de possibilités de progression. Il y a des possibilités de progression à l'intérieur des catégories. Dans la crèmerie, par exemple, dans la grande surface, le bio, c'est 6% de part de marché, mais si vous allez sur la bière, c'est seulement 1%. Il y a des possibilités de croissance sur les territoires. Vous allez dans la Meuse, les enseignes spécialisées de bio, c'est simplement 0,5 m² pour 1 000 habitants. Si vous allez dans les Hautes-Alpes, c'est 25 m² pour 1 000 habitants. Il y a encore de la disparité régionale. Vous mêlez tout ça, il y a encore de la croissance possible. Tout le monde va s'y mettre en étant multiformat. Regardez ce que fait le groupe Carrefour, par exemple. Ce sont l'ensemble des magasins qui proposent du bio. Ils ont des boutiques Carrefour Bio. Ils ont racheté un site internet qui s'appelle Greenweez. Ils sont multiformat sur le bio. Vous souleviez la question de l'approvisionnement. Parce que la demande est là, pourtant les surfaces agricoles augmentent chaque année. Il y a des vraies transformations, un vrai effort de l'agriculture. Et c'est vrai que, je suis désolée, mais quand je vais acheter du bio, si je vois que j'ai du bio, mais ce n'est plus du tout français, ça peut poser un souci. Comment vous faites aujourd'hui ? Le bio représente 6 à 7% de l'agriculture française aujourd'hui. Je vous parlais de 25% d'augmentation de nos ventes chaque semaine. Donc forcément, il y a à un moment donné un problème. Donc on a beaucoup de mal à s'approvisionner en bio français. Et vous l'avez dit, bio dans la tête du consommateur est égal à made in France. Et donc, c'est vrai qu'on vend surtout en début de saison du concombre espagnol ou d'autres produits qui viennent ailleurs d'Europe. Mais ce qu'il faut faire, c'est se prémunir de l'avenir, en tout cas, des volumes pour l'avenir. Donc nous, chez Lidl, qu'est-ce qu'on fait ? On se pose avec les producteurs et on essaye de mettre en place des contrats de mise en culture pour assurer nos volumes de bio l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans. Et puis, on en reparlera sûrement. Le ministre de l'Agriculture proposait la création d'un fonds en faveur de la filière biologique alimentée par les industriels et les distributeurs. Je pense qu'aux étages généraux de l'alimentation, ça va être l'un des aspects abordés. Merci beaucoup, messieurs. Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA, Michel Bieraud, gérant achat chez Lidl France. Allez, le mot de la fin. Innover pour le commerce, le mot de la fin. Le mot de la fin, cette semaine, à Olivier Dover. Bonjour, Olivier. Bonjour, Karine. Spécialiste grande conso, donc vous arpentez les banlieues à la recherche des nouveautés, pas que les banlieues, bien sûr, mais en tout cas, à la recherche des nouveautés en distribute. Et alors là, vous nous emmenez à Chalons-sur-Saône ? Eh oui, ça fait rêver, je vous emmène à Chalons-sur-Saône. C'est un peu au nord de Lyon, pour ceux qui ne verraient pas bien où est Chalons-sur-Saône, dans une zone commerciale où pour la première fois, on a une enseigne spécialisée, en l'occurrence Gospor, qui vient s'incruster dans un hypermarché, en l'occurrence Géant Casino. À l'intérieur du magasin, ce n'est pas dans le centre commercial, ce n'est pas dans la galerie marchande, c'est réellement dans la surface de l'hypermarché. Alors déjà, pourquoi c'est possible ? Tout simplement parce que d'un côté, tant Géant Casino que Gospor ont le même propriétaire, il s'appelle Jean-Charles Nahouri, propriétaire du groupe Casino, donc évidemment, ça simplifie la chose. Ensuite, il y a deux explications. D'abord, il y a un contexte local, parce que le magasin Gospor était déjà implanté à quelques centaines de mètres et il allait être rasé, parce que le propriétaire du bâtiment avait décidé de le reconstruire. Donc Gospor se retrouvait sans bâtiment. Dans le même temps, Géant, et c'est un secret pour personne, depuis plusieurs années, cherche à réduire la taille de ses magasins, prenant acte en fait de la concurrence du e-commerce. Résultat, Gospor est venu dans l'hypermarché Géant, sur 1500 mètres carrés, ça représente quand même 15% de la surface, et il a installé ses rayons, ses caisses, et même son atelier pour le vélo par exemple. Mais qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça va vraiment marcher ? Alors moi je prends le pari que ça va marcher, parce qu'en fait c'est au bénéfice des deux. D'abord, pour Gospor évidemment, il va bénéficier du trafic naturel de l'hypermarché. Dans un hypermarché normal, il y a plusieurs milliers de clients qui rentrent tous les jours. Là, le magasin Gospor est installé dès l'entrée, tout de suite à droite. Entre l'hypermarché et le magasin Gospor, il y a des parois vitrées, de telle sorte que c'est impossible de ne pas le voir. Et puis, pour l'hypermarché, ça lui apporte à lui aussi du trafic supplémentaire. Ceux qui ne venaient que chez Gospor pourront peut-être être tentés de faire quelques courses dans l'hypermarché. Et donc ça pourrait donner des idées à d'autres ? Ce serait possible ça ? Alors en tous les cas, il y a des tas d'enseignes d'hypermarché qui, quand on regarde bien, ont aussi des enseignes spécialisées dans leur portefeuille. Prenez la galaxie Mulier, la galaxie Auchan. Vous avez Auchan bien sûr, mais vous avez aussi Decathlon, Le Roi Merlin, Noroto. Et pourquoi ne pas imaginer, même si c'est de la distrifiction ou du commerce fiction, que dans une ville où il y a un hypermarché Auchan et pas de Decathlon, que demain, pourquoi pas, le rayon sport de l'hyper Auchan soit signé Decathlon. Vous avez aussi Cora, par exemple. Cora possède les animaleries Animalis et les jardineries Truffaut. On pourrait aussi imaginer que les rayons végétaux soient signés Truffaut et que le rayon Pet Food soit signé, pourquoi pas, Animalis. Mais rassurez-vous, si c'est le cas, je reviendrai vous en parler, je vous le promets. J'espère et qu'on sera le premier au courant, grâce à vous. Merci beaucoup Olivier Dauvert, à très bientôt. Innover pour le commerce, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.